Salut les enfants, je suis vraiment très très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que enfin je vais vous faire une vidéo dont je vous parle depuis à peu près 100 ans, voire 100 ans et demi. J'avais évidemment envie de vous parler de mes cheveux et de ce que je leur fais depuis quelques temps et qui leur fait particulièrement du bien. J'ai pas la prétention de m'appeler Beauty by Justine ou bien les bonheurs de Camille, vous voyez voilà ce que je me ramasse au quotidien. Maintenant je pense que j'ai matière à vous raconter 2-3 trucs et surtout j'ai un achat, enfin en tout cas un cadeau qui a révolutionné mon capillaire, si on peut dire ça comme ça, ces derniers mois. Il s'agit évidemment de mon steampod que j'ai reçu à mon anniversaire donc fin d'année 2015 maintenant. Et finalement c'est pas plus mal que j'ai mis autant de temps à vous faire cette vidéo parce que du coup j'ai pas mal de choses à vous raconter. Et puis aussi je sais ce que ça a donné sur le long terme et je sais où j'en suis aujourd'hui et tout ce que je vais vous raconter forcément c'est lié un petit peu à cet outil là. Mais j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin et du coup de vous raconter un petit peu ma vie comme d'habitude. Évidemment je vais vous parler du produit et de la manière dont je l'utilise mais je vais aussi vous raconter ma routine capillaire, les produits que j'utilise au quotidien. Et puis une dernière partie sur les résultats concrètement sur mes cheveux ces derniers mois. Et psychologiquement comment je m'en sors aussi parce que ça a une très très grande importance dans ma vie. Je vous propose justement de commencer tout de suite par le fameux steampod de L'Oréal. Donc c'est un visseur qui se présente comme ceci finalement de manière assez classique avec des plaques en céramique. La seule différence c'est qu'il se trimballe avec une centrale vapeur. C'est un steampod qui fonctionne avec de la vapeur d'eau du coup on peut se le dire c'est un tout petit peu encombrant. Mais finalement pour moi dans mon quotidien ça l'est pas tant que ça parce que pour tout vous dire, avant d'avoir ce visseur là j'utilisais un visseur classique avec des plaques en céramique plus une espèce de grosse brosse dentée, en tout cas crantée, qui me permettait de défriser grossièrement mes cheveux avant le passage des plaques. Donc j'avais deux outils pour me coiffer au quotidien, maintenant j'en ai plus qu'un et finalement même s'il est plus imposant qu'un visseur classique, chez moi du coup c'est finalement plus rentable. La particularité de ce visseur là je vous l'ai dit, c'est un visseur qui fonctionne à la vapeur d'eau et c'est justement pour ça que j'avais très envie de me l'acheter. Évidemment il y a toujours les petites plaques qui vont venir chauffer le cheveu mais la vapeur d'eau permet quand même d'atténuer le choc thermique et du coup c'est censé protéger vos cheveux et moins les abîmer avec le passage des plaques. Donc c'est exactement ce qui m'intéressait parce que moi je me lisse les cheveux pour tout vous dire depuis que j'ai je pense 13-14 ans, depuis l'adolescence, depuis que j'ai mué un petit peu et que mes cheveux ont décidé de friser tout simplement. C'est quelque chose que j'ai pas du tout accepté et intégré dans ma vie de femme donc depuis cette période là je me lisse les cheveux quasiment quotidiennement. Donc forcément je vous laisse imaginer l'état du capillaire en question. Dès que j'ai lu ces revues hyper positives sur l'état du cheveu avant et après je me suis dit ce truc là il faut que je le teste. Malheureusement et on va y venir tout de suite, le prix de ce produit là est assez exorbitant. En tout cas c'est pas du tout un prix que j'avais l'habitude de mettre dans mes lisseurs jusqu'alors. Alors ça varie évidemment selon les points de vente, vous pouvez trouver le lisseur Steam Pod chez tous les revendeurs de produits capillaires type Look Fantastic, Air Store, je crois Pascal Cost Shopping aussi. Enfin bref sur internet vous avez pas mal de sites qui revendent ce genre de produit. Vous pouvez évidemment le trouver sur Amazon. Sachez qu'il faut compter environ 200 balles pour ce lisseur. C'est à peu près le prix des lisseurs GHD si vous connaissez un petit peu cette marque. Donc on est vraiment sur du lisseur de luxe, c'est le cas de le dire. Et c'était donc un très très beau cadeau. Je vais vous montrer tout de suite comment je l'utilise. Alors dans un premier temps on va se concentrer sur cette fameuse centrale vapeur. Voilà, il suffit de mettre de l'eau dans la centrale pour faire fonctionner le lisseur. Ce qu'il est conseillé de faire c'est de mettre de l'eau déminéralisée pour éviter de tuer votre truc. Ça serait con après avoir mis 200 balles dans le produit. Le lisseur se présente comme ça. Il suffit d'appuyer sur ON ensuite. Et vous n'avez pas tant besoin que ça d'attendre finalement que le truc chauffe. Je trouve qu'assez rapidement on entend le bruit de la vapeur qui grimpe. Ça fait un peu comme les fers à repasser tout simplement. Et du coup vous pouvez assez rapidement l'utiliser. Vous réglez ensuite la température avec les petits boutons qu'il y a sur le côté du fer à lisseur. Vous avez l'écran ici qui vous indique la température souhaitée. Je crois que ça varie entre 170 et 210 degrés. A savoir que moi au fur et à mesure des utilisations j'ai vachement baissé le degré auquel je l'utilisais. Je crois que 180 c'est l'idéal pour moi. Avec les cheveux aussi fins comme ça c'est vraiment parfait. L'autre particularité de ce steampod ce sont donc les flèches que vous pouvez voir sur l'avant et sur l'arrière du lisseur. En fait ça vous indique le sens d'utilisation. C'est à dire que jamais vous pourrez lisser vos cheveux dans ce sens là. Il faudra toujours que le lisseur soit positionné comme ça. Peu importe la mèche que vous êtes en train de lisser. Tout ce qu'il faut savoir c'est que s'il y a un sens c'est pour une raison bien particulière. C'est à dire que quand vous regardez en détail l'intérieur du lisseur. Vous avez d'abord des petits trous qui permettent effectivement à la vapeur d'eau de s'évacuer. Et de protéger le cheveu finalement avant que celui-ci passe dans le peigne. Et ensuite sur les plaques en céramique. Donc la vapeur d'eau est vraiment très très importante. Il faut qu'elle passe avant les plaques sur votre cheveu. C'est donc pour ça qu'il faut l'utiliser dans un certain sens. Autre truc qui est un petit peu important à savoir c'est que le lisseur il est conseillé de l'utiliser sur cheveux secs. Ou en tout cas presque secs. Et de toute façon vous allez l'entendre si votre cheveu est encore humide. Quand vous passez le peigne et puis les plaques sur votre cheveu. Ça va crisser un petit peu. Ça va faire des psss comme ça. Limite t'as l'impression que ça te brûle le cheveu. Donc voilà c'est pas un truc que je vous conseille. Moi je vous conseille vraiment de bien faire sécher vos cheveux avant d'utiliser le lisseur. Donc en général moi quand je sors de la douche j'ai la grosse serviette tout autour de mes cheveux. Je l'enlève assez rapidement pour bien 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 essorer tous mes cheveux. Je passe pas mal de temps finalement à les essorer dans la serviette et puis après à venir les démêler. C'est vraiment hyper important d'avoir les cheveux bien bien démêlés. Puisque vous l'avez vu il y a un petit peigne dans le lisseur que vous pouvez d'ailleurs enlever à votre guise si ça vous intéresse pas. C'est vrai que si vous avez encore des nœuds dans vos cheveux ça va bloquer avec le peigne. Puis ensuite je laisse sécher mes cheveux à l'air libre parce que j'ai pas du tout envie de sortir le sèche-cheveux en plus. Finalement c'est des cheveux qui gonflent assez vite et qui sèchent assez vite. Donc là dessus je suis plutôt gâtée par la nature pour une fois. Et c'est vrai que le matin en général quand je me lave les cheveux il suffit que je vienne petit déjeuner, le temps que je me maquille ou quoi. Et ben voilà en général mes cheveux ont bien bien remonté, bien bien gonflé et bien bien frisé. Je pense que vous voyez par vous-même le résultat. Pour que le résultat soit vraiment optimal il vaut mieux prendre des petites mèches. Bon pour le coup j'ai les cheveux hyper hyper fins donc chez moi ça sera forcément différent de ce que vous allez faire comme découpage. Mais voilà en général je découpe mes cheveux en trois parties. Donc je remonte d'abord la majeure partie avec une grosse pince sur le dessus. C'est là que j'ai une tête de fou. Et je libère uniquement les mèches qui descendent dans la nuque. Pour pouvoir les passer justement une à une dans le lisseur. En général un seul passage suffit. Si vraiment je suis un petit peu tatillonne je vais passer deux fois. Mais ça va être vraiment très très efficace tout de suite si vous faites effectivement des mèches assez fines. Donc je fais mèche après mèche et puis je descends au fur et à mesure les autres parties que j'avais mis sur le dessus de mon crâne. Et vous le voyez peu importe les mèches que j'attrape je garde vraiment en tête l'idée qu'il faut faire attention aux flèches. En tout cas au sens des flèches. Et du coup bon bah maintenant c'est assez naturel. Je sais vraiment dans quel sens le tenir. Et même si je fais les petites mèches de derrière le crâne j'arrive à trouver le sens sans même regarder le lisseur. Au début on fait un petit peu plus attention. Mais rassurez-vous le coup se choppe assez vite. Et puis voilà je pense bien à chaque fois que j'ai terminé une partie à bien la rabattre sur l'arrière. Pour pas mélanger avec les cheveux encore frisés et tout ça. J'essaie vraiment d'être hyper organisée ça ne vous étonnera pas de faire mèche après mèche. De ranger les mèches que j'ai terminées et de libérer les nouvelles. Donc je fais tout mon crâne comme ça. Et pour tout vous dire j'ai chronométré plusieurs fois et je mets très exactement 6 minutes pour faire toute ma tête. Alors évidemment j'ai pas une masse de fou. Mais vous le voyez j'ai quand même les cheveux assez frisés à la base. Et j'ai jamais eu un résultat pareil avec tous les autres lisseurs de toute ma vie. Donc c'est vraiment hyper hyper rapide et je peux faire ça vraiment le matin avant d'aller bosser sans que ça me prenne 15 jours. Et sans que je me lève aux aurores donc c'est vraiment très très pratique. Je vais enchaîner maintenant avec ma routine capillaire qui a vraiment beaucoup beaucoup changé ces derniers mois. Du coup je me suis dit que ça avait peut-être aussi un rôle à jouer dans ma nouvelle tête et dans la nouvelle force de mes cheveux avec l'utilisation du lisseur. Donc je voulais regrouper un petit peu tout ça pour vous donner un aperçu d'ensemble de tout ce que je fais. A savoir que je lave désormais mes cheveux tous les 3 jours environ. En sachant que le premier jour bah voilà ils sont comme ça. Le deuxième jour je les attache automatiquement. C'est pas forcément gras disons que c'est tout plat du coup. Et j'ai pas forcément envie non plus de mettre du shampoing sec à tout va parce que je trouve que ça ne les aide pas à être en super forme. Donc voilà la solution de facilité de toute façon je vais bosser. J'ai pas non plus besoin d'avoir une dégaine de folie. Donc j'attache mes cheveux et vamos à la playa. Et je fais ça pendant 2 jours et ensuite j'envisage l'idée de me relaver les cheveux. J'ai longtemps utilisé une routine capillaire spéciale produit lissant, spécial anti-frisottis machin. Ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que j'ai le lisseur steampod tout simplement. Je ressens plus le besoin en fait d'avoir des produits spécialisés dans tout ça. Je vais vous montrer tout de suite les produits que j'utilise. Dans un premier temps je voulais vous reparler rapidement de la Tangle Teaser. Qui pour moi a été un achat qui a super bien coïncidé avec ma nouvelle vie et mon nouveau lisseur. Parce que comme je vous disais le démêlage est hyper hyper important. Et en considérant maintenant que j'utilise des produits sans silicone pour mes cheveux, forcément j'ai les cheveux qui s'en mêlent vachement plus. Maintenant j'ai des nœuds mais mes cheveux sont en meilleure forme. Donc choisissez votre camp. C'est assez clair en fait quand vous utilisez votre brosse. Vous regardez ensuite les cheveux qui traînent sur les poils. Et vous vous rendez bien compte assez rapidement que c'est hyper hyper inférieur à tout ce que vous pouviez ramasser avant. Donc je suis très très contente de ce produit là. Ça me permet de moins perdre mes cheveux. Déjà j'en ai pas beaucoup. Si je peux les garder sur le caillou ça m'arrange. Donc voilà si vous ne connaissiez pas encore ou si vous hésitiez encore à passer le cap, sachez que je plussoie tout ce que vous avez pu entendre sur le sujet. Ce qui a changé ces derniers mois c'est que du coup j'évite complètement les silicones dans mes cheveux. Je n'utilise pas forcément des shampoings bio. Ça m'arrive effectivement mais c'est pas systématique. Tout ce qui compte c'est qu'effectivement d'avoir des produits sans silicone, sans sulfate, j'aime mieux aussi. Sans parabènes c'est préférable. Et puis si on peut ajouter à ça non testé sur les animaux, on a le combo parfait. Mais effectivement la certification bio, je vous en ai déjà parlé pour les produits soins, pour le visage par exemple, c'est pas quelque chose qui est systématique chez moi. C'est vrai que j'aime bien. Mais déjà quand je vois que la liste des ingrédients est plutôt naturelle, ça peut me suffire. En ce moment j'utilise la gamme Nature et Moi qui est donc présente en grande surface. Alors j'ai acheté pendant les jours beauté Carrefour. Ça doit pas s'appeler jour beauté parce que je crois que jour beauté c'est le clair. Mais vous avez compris l'idée. Les promos Carrefour. J'ai donc acheté le shampoing volume à l'extrait de riz bio de Camargue et de miel bio du Limousin. Très exactement, on a 96% d'ingrédients qui sont d'origine naturelle. C'est un shampoing que je vous conseille à 10 000%. Il est super super moussant. Il fait crisser mes cheveux comme j'adore. Donc pour moi c'est super. C'est absolument tout ce que je demande à un shampoing. C'est vraiment un lavage de base tu vois. Et puis avec ça j'utilise un après shampoing nourrissant à l'extrait d'abricot bio, du roussillon cette fois-ci et de l'huile d'argan bio. C'est la même marque shampoing que je connaissais pas du tout mais qui effectivement me correspond très très bien. Au niveau du volume pour le shampoing j'ai rien à signaler, ça n'a fait aucun effet à ce niveau là sur moi. Et voilà je passe mon tour. Ici par contre pour l'effet nourrissant j'ai envie de vous dire banco parce que vraiment c'est à peu près tout ce que je recherche désormais dans un après shampoing. Et ce produit là m'a absolument convaincue. Donc ça c'est le combo de la mort. J'adore utiliser tous les 3 jours donc. Et puis de manière beaucoup plus espacée dans le temps je fais aussi des masques nutritifs. Donc vraiment quand j'utilise pas d'après shampoing et quand j'ai un petit peu le temps je laisse poser ce masque de chez Lovéa Nature. Je vous en ai déjà parlé aussi dans une ancienne vidéo favori. Bah écoutez mon avis n'a pas changé. C'est un produit qui est au beurre de karité spécialement conçu pour les cheveux secs. Et vraiment tout ce que j'apprécie particulièrement avec ce masque là c'est qu'il est hyper hyper liquide, hyper hyper onctueux dans le pot comme je vous l'ai montré en zoom. Mais du coup sur les cheveux fins c'est vraiment hyper agréable parce que ça vous alourdit pas le truc en fait. Ça se ressent l'effet un petit peu léger qu'il y a dans le pot et qui vacille un petit peu quand vous faites ça. Et bah je le ressens vraiment sur mes cheveux qui sont tout légers en fait. Déjà que j'ai pas beaucoup de volume j'essaie de pas en rajouter une couche donc il me faut des produits certes nourrissants mais de manière légère en fait. Donc celui là c'est vraiment un produit top que je vous reconseille à nouveau si vous n'aviez pas vu cette vidéo favori. Et puis de temps en temps également donc ça c'est vraiment quand j'ai le temps et quand je m'ennuie le soir. Ce qui est assez rare mais bon apprends un chat un chat. J'aime bien me faire des bains d'huile je vous en ai déjà parlé aussi j'avais fait une vidéo complète sur toutes les huiles que j'utilise au quotidien avec des guillemets encore une fois. Vraiment je trouve que c'est le plus efficace alors effectivement ce genre de masque c'est très très bien quand vous avez 5 minutes à passer sous la douche. Maintenant si vous avez l'occasion de laisser poser toute la nuit des bains d'huile sur vos cheveux c'est vraiment le top du top c'est hyper hyper naturel. C'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace je pense sur la qualité de votre cheveu tout simplement. Je vous présente rapidement les huiles que j'utilise mais vous en avez déjà entendu parler. Dans un premier temps j'ai l'huile de coco que je choisis au rayon cuisine dans les magasins bio mais que je prends vierge et sans odeur je crois. C'est assez compact finalement par rapport aux autres huiles dont je vais vous parler dans un instant mais si vous voulez la chauffer un petit peu dans la main ou moi j'utilise des petits récipients pour faire des mélanges d'huile. Et du coup au fur et à mesure ça devient un petit peu plus liquide et c'est là que vous pouvez l'appliquer facilement sur vos pointes. Sur les pointes uniquement j'ai pas précisé mais évidemment si vous montez un petit peu plus haut après ça va être le carnage et vous aurez les racines hyper grasses donc c'est pas le but. Évidemment j'utilise encore et toujours de l'huile d'argan celle-ci c'est celle de chez Pur Essentiel qui arrive un petit peu en fin de vie mais pour moi c'est vraiment un essentiel de ma routine capillaire depuis des années. L'huile d'argan encore et toujours je ne peux que vous conseiller d'utiliser cette huile là pour vos cheveux. J'utilise aussi l'huile d'avocat celle-ci c'est celle de chez Natescence que j'ai aussi depuis quelques mois vraiment j'utilise que quelques gouttes à chaque fois que je fais un bain d'huile je mélange un petit peu tout ça donc c'est pour ça que les flacons me durent une éternité. Donc l'huile d'avocat encore une fois très connue pour ses propriétés nutritives pour le cheveu. Et puis en dernier l'huile de brocoli que j'ai acheté chez Aromazone et dont j'avais entendu parler il y a quelques mois aussi pour justement atténuer les frisottis. Donc c'est vraiment le genre de truc que j'aime bien poser rapidement sur les... vous savez les petits cheveux du dessous ? Moi c'est le genre de truc qui me rend dingue. En plus maintenant que je fais beaucoup de cul de cheval dès que vous avez les petits frisottis en dessous c'est à peu près dégueulasse. Donc si je peux réduire un petit peu ça j'aime beaucoup. Donc voilà on en a terminé avec ma routine capillaire vous voyez elle est assez simple, assez naturelle finalement. Elle m'a beaucoup aidé à espacer de plus en plus les shampoings et puis surtout à retrouver une espèce de force capillaire qui me manquait terriblement par le passé. On va parler maintenant évidemment des résultats que j'obtiens grâce au steampod puisque c'est un petit peu l'objet de cette vidéo. Pourquoi ça a changé ma vie et à quel point ça a changé ma vie. Je vais vous montrer tout de suite des plans de mes cheveux frisés. Vous allez voir que déjà dans un premier temps je trouve que la qualité de mon cheveu a vachement évolué. Je vais essayer de vous imbriquer des petits selfies que j'avais fait il y a genre un an. Vous puissiez bien vous rendre compte de comment étaient mes frisettes parce qu'on va vraiment appeler ça frisettes avant que j'achète le steampod. Sincèrement si vous regardez mes cheveux frisés aujourd'hui ça n'est absolument pas la même tête, ça n'est absolument pas la même boucle en fait, la même frisure. Les boucles sont vachement plus lâches, sont du coup beaucoup plus jolies je trouve, ça fait moins mouton. On a vraiment l'impression que le cheveu est plus en forme et qu'il est content d'être libéré en fait. Pour tout vous dire je trouve vraiment ça presque joli en fait, vraiment je trouve ça joli, même je vais pouvoir le dire aujourd'hui en vidéo. Ne tombez pas tous de votre chaise, surtout ceux qui me connaissent un petit peu. Voilà je trouve mes cheveux frisés jolis. Et vraiment avec tout le parcours depuis mon adolescence que j'ai pu avoir à ce niveau là, c'est assez impressionnant d'en arriver à pouvoir dire ça aujourd'hui. Il y a même des jours en fait où je les laisse frisés, c'est sûr que je les porte beaucoup en queue de cheval. Je trouve ça plus joli frisé que lisse parce que ça donne plus de volume, notamment sur le haut de la tête et vous le savez avec mon grand front, c'est appréciable. Et puis même la queue en elle-même est plus volumineuse, enfin voilà je trouve ça vraiment plus joli d'avoir une queue de cheval avec des cheveux frisés qu'avec des cheveux lisses. Même lâcher comme ça, vraiment si je pouvais genre vivre avec un ventilo devant moi en mode Beyoncé, et bien effectivement je les laisserais toujours lâcher et friser. Maintenant c'est pas le cas et on va pas se mentir, c'est quand même un petit peu encombrant, un petit peu oppressant en fait. Moi si vous voulez je suis le genre de nana qui est oppressée dès qu'elle porte un bracelet ou dès qu'elle porte un rat du cou, enfin voilà c'est vraiment le truc que j'aime pas en fait. Et là d'avoir une tignasse pareille, ça me donne chaud, ça m'oppresse donc rapidement je vais les attacher. Donc effectivement l'un dans l'autre, les cheveux lâchés et frisés, je les porte très très peu parce que je peux pas en fait au quotidien, tu peux pas avoir tout ça dans les yeux, c'est pas possible. C'est d'ailleurs pour ça que je les lisse pour être vraiment un petit peu plus tranquille, surtout dans l'idée où ça me prend que 6 minutes pour le faire. Je les lisse aussi parce que je trouve ça un petit peu plus classe aussi, c'est bizarre de dire ça mais peut-être que vous me comprendrez. Je trouve que ça m'adoucit un petit peu, ça fait un petit peu plus âgée, professionnellement c'est peut-être plus sérieux. Je vais mettre vraiment beaucoup de guillemets encore dans tout ce passage là. J'ai tellement, tellement, tellement lissé mes cheveux pendant des années que je ne peux plus m'en passer non plus. Aujourd'hui je peux pas passer du coq à l'âne sans vouloir faire de mauvais jeu de mots sur les animaux. Inconsciemment je suis quand même contente d'avoir les cheveux lisses, vraiment là j'adore les porter comme ça. Surtout depuis qu'ils sont plus en forme puisque maintenant on va se parler de mes cheveux lisses. Et je pense que c'est hyper hyper flagrant si vous me suivez depuis plusieurs années maintenant. Mes cheveux sont beaucoup plus en forme en fait. Ils sont pas plus épais, la nature des cheveux n'a pas changé. Mais ils sont plus costauds, ils sont plus brillants aussi. Ils sont mieux nourris et le truc le plus flagrant au monde je pense c'est la longueur quoi. J'ai jamais eu une longueur pareille sur tous mes cheveux. Parce qu'au mois de décembre dernier mes cheveux ils étaient là et ils étaient là depuis peut-être 3 ans. Ils étaient restés bloqués à la même longueur parce qu'ils étaient morts en fait je pense tout simplement. Pour tout vous dire je suis même pas passée chez le coiffeur. J'ai juste utilisé le steampod et mes cheveux se sont remis à pousser. En fait c'est un signe aussi du fait qu'ils vont vachement mieux. Ce que je voulais aussi vous dire c'est qu'une fois vous avez passé les plaques et que vous avez mis 6 minutes pour vous lisser les cheveux. Sachez que ça dure à peu près 3 ou 4 jours en tout cas ça dure jusqu'au prochain shampoing. Ce qui ne m'était encore jamais arrivé avec les anciens lisseurs que j'ai pu utiliser par le passé. C'est à dire qu'en général je faisais mes cheveux le matin, je rentrais le midi pour manger et je repassais un coup rapidement sur les pointes pour que ce soit vraiment nickel. Là avec ce lisseur là je n'ai pas besoin de faire de retouches et ce pendant 3 jours. Peu importe les séances de sport, peu importe le temps qu'il fait dehors. Ça m'est arrivé de sortir avec une petite bruine, ça n'a absolument pas fait des petits frisottis comme ça le faisait avant. Ça m'est arrivé de passer 3 jours chez Disney avec un temps vraiment du mois de janvier, donc tu vois un temps assez humide, plus hyper froid, plus beaucoup de vent parce qu'on est sur un plateau. Et ben sachez que ça n'a pas bougé pendant 3 jours, je crois que le test de Disney je l'ai encore en tête parce que c'était vraiment, je m'attendais à tout sauf à ça en fait. Comme le lissage dure plus longtemps, évidemment je lave moins mes cheveux, donc mes cheveux vont mieux. Enfin voilà tout ça c'est un tout qui prouve vraiment encore une fois que ça a changé ma vie. A la fois quand je les hélisse parce qu'ils sont plus beaux, plus forts, plus longtemps et à la fois parce que je peux maintenant envisager de les porter frisées. Et ça vraiment, si vous me connaissez un tout petit peu, c'est fou quoi, c'est complètement fou. Les enfants je pense que j'en ai fait le tour, j'ai beaucoup beaucoup parlé. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé et que vous avez appris des choses et que vous partagez peut-être quelques brides de mon état d'esprit façon frisette, façon pas frisette. Dans tous les cas c'est vraiment un produit qui a changé ma vie, je vous le répète et je vous le conseille si vraiment vous avez l'occasion de pouvoir vous permettre ce prix là. Parce que évidemment le seul point faible c'est 200 balles quoi, très clairement tout le monde ne va pas mettre 200 balles dans un lisseur. Surtout si c'est juste des petites retouches que vous faites, là je suis en train de parler vraiment aux gens qui ont les cheveux assez frisés, qui ont du taf à faire. Ça sert à rien d'utiliser un lisseur comme ça si vous avez les cheveux comme Amandine à la base. Vraiment n'allez pas mettre ce prix là dans un lisseur, ça n'est pas nécessaire. Si par contre vous vous reconnaissez un petit peu dans tout ce que je viens de raconter, foncez et surtout dites-moi des nouvelles. Dites-moi si vous connaissez ce produit, si la vapeur d'eau a changé votre vie ou bien si vous utilisez plutôt des lisseurs GHD ou bien une autre marque de lisseurs. Dites-moi comment sont vos cheveux, quelle est votre routine capillaire, quels sont les produits que vous me conseillez aussi. Dans cette histoire de pas de silicone tout ça, n'oubliez pas la FAQ, vous êtes toujours invité très cordialement à nous poser toutes vos questions avec le hashtag ASQMG sur à peu près tous les réseaux sociaux ou bien juste en dessous en commentaire. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt, ciao !